Amis captains, je vais pas vous le cacher, mais plus vous avez ou plus vous pouvez produire de la pièce de 8 et mieux c'est. Vous allez en claquer si c'est pas déjà fait. Une bonne préparation pour une nouvelle saison nécessite de blender son entrepôt. Alors ce sera achat de ressources, farm et quelques events à faire. Allez, salutations mes pirates, j'ai pour commencer une info à savoir. Sur le discorde officiel, nous avons eu droit à ce screen qui nous annonce l'extension de notre entrepôt. Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! A court terme qu'ils nous disent, c'est vague. Mais juste au dessus, on a une précision sur 2 à 4 semaines. Là, c'est plus sympa et ça me parle un peu plus. On le rend avant la saison 3 normalement, sachant que j'ai du retard pour vous annoncer cela, car le post a déjà presque 2 semaines au moment de l'upload de cette vidéo. Qui sait, ça pourrait même arriver demain le 23 juillet ou pas. En tout cas, c'est timing parfait pour justement pouvoir blender l'entrepôt de matos. L'autre sujet du post concerne une augmentation des munitions que l'on achète chez les différents vendeurs. Bref, pour en revenir à cette préparation, saison 3. Mon premier conseil sera de débloquer l'ende si vous ne l'avez pas, et pouvoir profiter des plus grosses manufactures day one après le reset. Tout comme l'Afrique est le premier livre des améliorations de Timonry, ça ne devrait pas être remis à zéro. Mais s'il y a d'autres infos d'ici là, à ce sujet, je vous les dirai direct. Je vous ferai d'ailleurs une autre vidéo, si besoin, selon les annonces qui seront faites au sujet de cette prochaine saison. Bon, pour continuer, on devrait garder en banque, là aussi, c'est comme la dernière fois, un solde de 300k pièce de 8. Ils avaient réduit tous les comptes à ce solde, c'était annoncé. Alors, si vous n'en êtes pas encore là, voici votre premier palier à atteindre. Et avec tout ce que vous faites en supplément, claquez tout chez Yanita, ou sa sœur. D'ailleurs, quand vous faites un achat, n'oubliez pas de vous mettre en mode entrepôt, comme on le voit en bas à droite, avec la touche tab. Sinon, vous allez galérer avec la cale de votre bateau. Et donc, achetez de la ressource à fond. Vous avez les bois, les métaux, les fibres à acheter. N'oubliez pas ces deux là, pour les feuilles de verre, gomme lac, etc. qui vous permettront de raffiner sur sable de moulage sec, gomme et feuilles de verre épique. Les plus chers seront les compos gold. Corde des anguilles, souffle de vouivre, mécanisme orc et salpêtre. Voilà, vous savez où devez passer vos pièces de 8 d'ici un mois. Bon, mais c'est pas tout. Il va nous manquer d'autres compos importantes à aller farmer. Les cordons en tendons. Rien de mieux que d'aller couler misère déjà à chaque fois qu'elle apparaît. Un boss rapide à faire, faut pas hésiter. Du caoutchouc, si vous en manque. Vous trouverez un trio de 3 navires hollandais au sud-ouest de Grande Falaise. C'est l'heure de route. Ils repopent ici. Les solos n'en ont pas. Alors, quand vous voyez le trio, si vous êtes en groupe, ce sera une quinzaine de caoutchouc à chaque fois que vous les coulez. Si vous suivez mes vidéos, vous savez déjà que vous allez trouver beaucoup de magnétites au sud-est de la map, autour de Grande Falaise et du campement du Hollandais. Un peu plus au nord, vous pourrez faire le plein de Roselle, autour de Cococ Terrapung. Pour le cœur vert, go au nord-ouest doubliettes. Trois armes à farmer, pépère, en boucle. Le repop doit être d'une minute. Si vous aimez pas attendre, vous avez un pillage juste à côté. Mais je le trouve long à faire. Enfin, c'est vous qui voyez, du moment que vous remplissez, Vocal. Ton autre mission, si tu l'acceptes, toutes les demi-heures, essaie de prendre une manufacture de l'île rouge ou d'Afrique. Il y en a beaucoup de très simples à faire. Le but est d'avoir une cache de chercheurs d'or. Si on te propose des rachats, fais-en en suivant. Hop, une deuxième cache, ça se prend. Le but est de loot des parchemins de timonnerie ouverts, que vous pourrez utiliser pour acquérir les manufactures de votre choix, direct, ça n'a rien de faire d'autre que les acheter avec ses parchemins. La prise de contrôle solo ne donne que des caches d'argent. Déjà que le taux de loot n'est pas génial. Dans les argents, ça pue encore plus. Vous pouvez par contre vous faire le pillage légendaire qui passe juste en dessous de T-Lock. Très rapide à faire du coup, puisque vous poserez le butin justement à T-Lock. Donc, sauf si vous êtes un tout nouveau joueur, vous devriez au moins rentrer 40 ou 54 pièces de 8 par 24 heures. Ne les investissez plus pour maxer votre prod, mais plutôt pour maxer vos stocks. Vous avez un mois, même avec une petite prod, vous devriez pouvoir atteindre le palier de 300 000 très rapidement et passer en mode acheteur compulsif ensuite. Bon, ben j'en ai pas fini avec vous. Il y a encore de la production de rhum, gym, tabac, opium. À ne jamais négliger, ça vous le savez. C'est votre principale source de pognon. Mais si vous avez des surplus à ce niveau, peut-être que vous devriez penser à aller voir Rama Eskerlock pour acheter un ou deux pare-chauds de timonnerie. C'est énorme en tarif, mais c'est à savoir. J'oubliais, si vous en avez le cœur, faites vos défenses. Outre le bonus de prod, là aussi, c'est la cage de chercheurs d'or qui nous intéresse. Voilà, ça vous fait quelques objectifs pour les semaines à suivre. On se retrouve dès qu'on aura des annonces complémentaires sur cette future saison. En attendant, bon jeu à tous. Merci pour vos abos et vos orteils posés sous la vidéo. Portez-vous bien. Bon vent, amis pirates.